bonjour à tous et bienvenue salut régis bonjour salut michael alors on va regarder que le compteur monte que vous pouvez tous vous connecter que vous nous voyez bien que vous nous entendez bien impeccable je vois les premières personnes se connecter alors le thème aujourd'hui on va parler de la bretagne la bretagne qui vous plaît tant et c'est pour ça que on fait une session spéciale sur l'investissement en bretagne on va vous en dire plus et on a la chance d'avoir régis avec nous juste avant de démarrer de donner la parole je vais peut-être juste vérifier que sur la partie technique tout fonctionne bien je vous dis un petit peu aussi comment ça fonctionne le but c'est que ce soit au maximum interactif sur la droite de votre écran vous avez un chat qui est à votre disposition on a bien sûr prévu une présentation mais le but du jeu c'est que ce soit au maximum interactif donc vous pouvez avec grand plaisir nous poser vos différentes questions sur la droite dans ce chat juste ici est ce que vous pouvez nous dire d'où vous nous regardez d'où vous nous écoutez pour qu'on sache un petit peu où est-ce que vous vous situez salut régis ça va oui bien merci bon on fait pas mal d'opérations en bretagne donc c'est pour ça qu'on voulait faire une session spéciale et puis parce qu'il n'y a pas un seul marché immobilier français mais il ya beaucoup de marchés immobiliers à l'intérieur des différentes villes de france et c'est pour ça que c'était l'occasion de venir focusser sur cette zone géographique vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir y investir et du coup ça nous permet de répondre directement à toutes vos questions bonjour muriel de tunisie bonjour vincent bonjour sophie de angers bonjour florent de bordeaux mais originaire de bretagne on a des compatriotes bonjour hélène de suisse tout le monde entier on trouve des bretons ça s'exporte à l'international exactement j'en profite pour vous remercier de votre fidélité pour tous les non résidents les français de l'étranger vous êtes nombreux à nous rejoindre et c'est aussi l'intérêt de pouvoir capitaliser sur une retraite dans l'investissement immobilier donc bonjour à tous nos amis suisse bonjour annes de rennes bonjour vincent du 44 gil de la loire atlantique isabelle de nice on a rennes re la loire atlantique muriel de bretagne géraldine aussi bretagne jacques de saint-laude donc on va avoir un public local potentiellement et c'est tout l'intérêt donc avec grand plaisir pour que vous puissiez interagir pendant ce différent webinaire peut-être avant de démarrer régis je sais que les investisseurs et ceux qui nous regardent aiment bien en savoir un petit peu plus est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton sur ton parcours pro et peut-être plus spécifiquement aussi bien évidemment ton ton parcours d'investisseurs tout à fait donc bonjour moi c'est donc régis j'ai 52 ans trois enfants mariés j'habite à vannes je suis sur la région depuis 2007 donc ça va faire 17 ans cette année que je suis présent sur la bretagne et je suis plongé dans l'immobilier depuis de nombreuses années c'est moi mon aventure immobilière a commencé en région parisienne avec des investissements très fructueux et arrivé en bretagne donc j'ai étudié le marché breton pour investir pour moi pour la famille via des sci et c'est là où j'ai découvert toute la beauté du marché breton mais toute sa complexité aussi ce que c'est un marché est relativement complexe c'est à dire qu'on peut pas ouvrir on peut pas ouvrir un journal d'annonces ou même appeler une agence se dire bah tiens je vais investir là et voilà j'ai mon rendement et ça tourne bien ce qu'on le disait en tout début tout à l'heure il ya une phrase ici c'est la région bretagne qui avait inventé ce slogan probablement à peu près tout le monde a entendu plus d'une dizaine d'années c'est la bretagne ça vous gagne et donc en effet comme c'est une région qui est vraiment en grand essor est très très recherché ça veut dire que derrière l'investissement pour trouver le bon investissement rentable et pérenne dans le temps ça demande beaucoup de recherches beaucoup d'investigations donc moi à titre personnel voilà j'ai un immeuble alors moi j'ai fait le choix justement pour pour pallier ces problèmes de rentabilité sur la côte je suis allé investir dans les terres donc moi j'ai ciblé une ville qui s'appelle guerre puisque c'est là où il ya la grande école saint circo et qui dans l'école des officiers et là c'est une institution donc on sait que ça c'est une ville qui de par son positionnement géographique entre la côte et rennes et de par la présence de saint cyr c'est une c'est une ville qui sera toujours en développement et sinon j'ai fait sur du plus local là où j'habite ici alors restez bien merci régis restez bien jusqu'à la fin parce que régis vous avez gardé quelques surprises en exclu pour ce will be où vous aurez la chance de pouvoir avoir accès à quelques opportunités toutes fraîches qu'il a gardé pour vous je vous dis un petit mot bien sûr pour ceux qui nous rejoignent et qui nous connaissent pas particulièrement ou l'historique de la société je m'appelle michael zontage et cofondé avec mon associé manuel rabier la société investissement locatif en 2012 donc ça fait déjà 12 ans le temps passe vite donc aussi pour vous rassurer tous ceux qui nous regardent vous ne serez pas cobaye puisque bien évidemment un des facteurs clés de succès d'investissement dans l'immobilier il ya un gros facteur clé aussi expérience qui s'apprend sur le terrain on a fait plus de 2500 opérations c'est plus de 200 collaborateurs qui se démènent chaque jour pour faire de vos investissements des succès c'est pour avoir quelques chiffres parce que ça donne un petit peu les ordres de vendeur et aussi la puissance que ça peut générer pour vous c'est plus de 400 millions d'euros investis donc bien évidemment c'est colossal on va regarder ensemble bien évidemment l'investissement en bretagne ça ce sont les quelques métriques que je vous ai donné précédemment pour vous ayez un ordre d'idée on va s'occuper de l'intégralité de l'opération pour vous le but du jeu pour nous c'est de rendre accessible tout un marché qui est potentiellement off market qui est potentiellement trop liquide parce que ça se vend extrêmement vite c'est ce que disait régiste juste avant que c'est un marché qui a ses spécificités en bretagne et poste co vide c'est plus vrai que jamais malgré les taux et on en parlera un petit peu plus en profondeur après on est fier de faire ce qu'on fait au travers de l'investissement de nos clients parce que ça contribue tous les jours à ramener du logement dans le parc qui est vraiment une ambition nationale il n'y a pas assez de logements de manière générale en france et on vient recréer du logement parce qu'il ya un certain nombre de logements qui sont hors du scope parce qu'ils sont vétus parce qu'ils sont insalubres et donc grâce à l'investissement de nos clients pour votre patrimoine immobilier on va complètement le reconfigurer le remettre à neuf le remettre aux différentes normes énergétiques pareil on en parlera parce que ça fait ça fait pas mal l'actualité je vous montre une map et on va bien sûr se focaliser sur la bretagne vous avez une map des différentes zones géographiques dans lesquelles on intervient tout ça pour vous dire alors c'est développé de ville en ville c'est plus d'une trentaine quarantaine de territoires aujourd'hui qui sont faits et sur lesquels on peut vous accompagner et on va parler bien évidemment de tout l'axe breton comment est ce qu'on fait j'aime bien dire un mot là dessus parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de formule secrète cachée il n'y a pas de formule magique non plus c'est bien évidemment du travail et le but du jeu c'est de vous expliquer de faire un petit peu de pédagogie sur comment on fait un investissement immobilier rentable avec nos clients en un on va vous sourcer un bien qui est une bonne affaire c'est ce que fait régis au quotidien au travers de son réseau il a un réseau avec marchand de biens notaire avocat agence immobilière qui fait que on est appelé en priorité quand un deal est une bonne affaire quand un deal est très liquide parce qu'il faut le vendre rapidement pour x ou y raison les gens ont besoin d'argent c'est une succession et les successions il faut elles peuvent pas s'éterniser sinon il y a des taxes qui s'ajoutent pour ceux qui héritent donc c'est limité dans le temps et donc tout simplement notre métier ça va être déjà au préalable de faire gagner de l'argent dès l'achat on pourrait faire des pieds des mains ensuite vous pourriez faire les plus beaux travaux du monde si on ne rentre pas sur un prix qui est intéressant c'est intéressant pour personne donc déjà le premier axe c'est celui ci ça se passe au sourcing ensuite on va vous accompagner pour financer l'opération puisque bien évidemment le but du jeu le gros intérêt de ce type d'opération c'est de mettre de l'effet de levier vous allez apporter une somme alors on va différencier on va prendre deux cas de figure si vous êtes résident fiscal français ou si vous êtes non résident fiscal français si vous avez comme on dit la chance de payer vos impôts en france il va falloir compter environ 10 à 15 % d'abord du montant total du projet et le reste on va le mettre en tête en effet de levier c'est la banque qui va vous le prêter je voyais que tout à l'heure il y avait en suisse un investisseur suisse qui nous regardait puis tous ceux qui sont aussi connectés la banque va vous demander de participer un petit peu plus tout simplement parce qu'il ya moins de flux financiers en france qui passe elle va vous demander de participer à hauteur environ de 30 % d'apport du montant total du projet et le reste en dette ensuite en interne on a des architectes des décorateurs on va s'occuper si c'est votre souhait de d'abord redonner vie sur plan dans la théorie sur votre appartement donc on va s'occuper toute la partie modélisation la partie conception la partie plan et bien évidemment ensuite dans la réalité au travers des travaux de rénovation pour que votre appartement soit complètement refait à neuf et on va être en charge ensuite si c'est votre souhait de le meubler et de le décorer pour vraiment provoquer l'effet ce qu'on appelle en marketing l'effet waouh l'effet coup de coeur pour le locataire ce qui nous permet de louer plus rapidement parce que le bien est refait à neuf et il est plus beau mieux optimisé et donc ça profite au marketing du bien et ça profite à notre lien investisseur puisque bien évidemment ça va se louer plus rapidement et sur la fourchette moyenne supérieure du marché tout simplement parce que le bien est supérieur à la moyenne des biens qui se trouvent sur le marché puisqu'il va être complètement refait à neuf on va parler un petit peu de la bretagne alors on vous a fait un slide au delà de la lecture du slide ce qui est intéressant c'est est ce que régis tu peux nous donner baton ressenti métier ton ressenti économique sur la bretagne quelles sont les différentes villes et on verra un peu quelques modélisations ensuite mais nous donner un petit peu ta vision macro du secteur de la bretagne investissement donc concernant la bretagne donc un des premiers indicateurs qui est important c'est la région qui a le plus bas taux de chômage depuis trois années consécutives sur 2023 elle vient juste d'être rattrapé par la loire atlantique alors pour les puristes qui sont ici on pourrait peut-être même dire que la loire atlantique c'est la bretagne mais ça c'est un autre sujet mais donc voilà donc c'est taux de chômage très très bas c'est deux points en dessous de la moyenne nationale donc région en plein essor en constant essor et beaucoup de gens d'investisseurs que j'aime disent oui mais la bretagne c'est parce que c'est touristique alors certes le tourisme occupe une très grande part mais vous avez l'industrie agroalimentaire sur toute la bretagne qui est prédominante et ce que vous soyez à brest que vous soyez en campagne vantaise ou qu'un père ou lorient partout l'industrie agroalimentaire est très prédominante vous avez toute l'industrie de la pêche il y a également toute l'industrie maritime construction navale chantier donc et la partie militaire puisque sur brest et lorient vous retrouvez donc des grosses bases militaires sachant que le port de brest est le deuxième port militaire de france donc grosse activité gros dynamisme et un très fort développement du tourisme puisque aujourd'hui justement avec tout le travail que la région bretagne a fait pendant des années pour mettre en avant mais beaucoup de gens se sont dit tiens on va peut-être aller visiter la bretagne ça peut être sympa et ce qui revient aujourd'hui c'est la grande tendance générale c'est de dire que la bretagne c'est la future côte d'azur alors il ya l'histoire des changements de température mais moi pour y vivre depuis 17 ans on voit que vraiment on a un climat qui est très très agréable ici qui est très doux et pour information c'est pareil c'est des choses que j'ai apprises avec des vendeurs de panneaux solaires mais que j'ai vérifié moi même fan possède le même nombre d'heures d'ensoleillement que la ville de toulouse donc les gens quand ils ont découvert la bretagne il y en a beaucoup qui se disent finalement pas besoin d'être dans le sud de la france ou sur la côte d'azur où ça devient saturé et allons en bretagne on a un côté un peu plus sauvage et donc au quotidien ça se voit puisqu'on voit la population qui augmente chaque année et en période touristique alors les périodes touristiques commencent fin février se finissent fin octobre on voit vraiment une grande présence de de touristes sur toute la côte donc moi je couvre que la bretagne sud que la façade atlantique donc ça c'est moi c'est mon expérience voilà d'une ligne qui va de brest à vannes mais on a vraiment ce dynamisme permanent alors de tout ça va en découler une très forte pression immobilière puisque alors il y a les gens qui achètent des résidences secondaires mais c'est pas la plus grande partie mais avec un taux de chômage très bas vous avez beaucoup d'actifs qui quittent les grandes villes aujourd'hui en se disant je peux travailler dans d'aussi bonnes conditions financières et de poste tout en étant dans un cadre de vie très agréable donc qui viennent s'installer et aujourd'hui on retrouve énormément de jeunes actifs qui cherchent des logements pour sur les grandes villes ou même en périphérie voilà pour exercer leur profession et qui ont du mal à se loger donc une très une c'est tellement forte pension locative qu'aujourd'hui un bien vous le mettez en location le jour où vous le publiez si le bien est à peu près correct je dis même pas s'il est très beau mais déjà juste à peu près correct c'est 50 annonces dans les 24 heures qui suivent 50 demandes à l'annonce pardon qui est dans les 24 heures qui suivent ouais il y a une très forte il y a une très forte tension est ce qu'on peut est ce qu'il y a un seul marché est ce qu'on peut distinguer plusieurs marchés on voit que les prix ont énormément augmenté post-covid on a une stabilisation quelques conditions de prix mais tu m'arrêtes je pars sous ton contrôle mais qu'on constate peu par exemple sur les petits appartements sur locatifs sur les immeubles qui permettent de dégager une rentabilité les corrections qu'il y a eu elles sont sur quoi elles sont sur des appartements de familial quand il y a une correction sur quel type de bien alors les corrections que l'on a pour être très clair je sais c'est une question qu'on me pose tout de suite depuis quelques mois dès les premiers contacts les investisseurs me disent oui mais de façon l'immobilier ça va s'effondrer donc les prix vont baisser est ce que vous constatez une baisse des prix alors moi ce que je vais vous dire c'est aujourd'hui c'est étayé c'est à dire toutes les personnes qui le veulent sur internet trouveront la confirmation des différentes études sur les chambres de notaire un volume de transactions à baisser c'est sur la résidence principale parce que les primo accédants ont un accès au crédit qui a été limité depuis l'automne dernier donc là en effet il ya une baisse des transactions sur la partie investissement les bonnes affaires quand il y en a sont toujours là elles partent à des prix où beaucoup pensent pouvoir négocier moi j'ai énormément d'investisseurs qui me disent non non il faut faire une offre à tel prix malgré mes recommandations les offres ne passent pas et le bien se vend au prix qu'on avait à peu près estimé initialement donc pas de forte pression sur les prix par contre tous les gens qui avaient mis des biens en vente à des prix trop chers par rapport au marché je pense à des personnes qui ont acheté pendant la période Covid qui ont investi qui pour des raisons personnelles veulent revendre oui là ces personnes là vont dire ben les prix ont baissé mais non c'est en réalité ils ont pas baissé c'est qu'ils avaient acheté trop faire trop trop cher pardon à cette période Covid donc la pression sur les prix elle est vraiment faible hormis sur les résidences principales hormis sur les maisons ça c'est clair ça je l'accorde mais moi je sais c'est pas notre coeur de métier par contre sur le reste non le dynamisme est là en gros mais c'est ce que j'ai constaté moi quand j'avais acheté ici en 2007 à van donc on a eu la crise des subprimes en 2008 et sur la région vanthez en fin de compte là où d'autres villes avaient beaucoup baissé avec des baisses à deux chiffres en gros on est plutôt étal quoi plus ou moins 0,5 dans un sens ou dans l'autre quoi ça effectivement alors ça je vais passer parce que c'est on vient d'en on vient d'en parler je veux vous dire un mot sur les taux et je vois qu'il y a plusieurs questions qu'on va prendre en même temps parce que ça rejoint j'ai des questions sur le financement question de théophile bonjour théophile je n'ai pas bien compris l'effet de levier par rapport aux 10% d'apport donc si vous êtes résident fiscal français par exemple si on fait un projet de alors tu nous diras les tickets d'investissement minimum en fonction des zones mais on va prendre je sais pas sur une base de 200 000 euros si par exemple fait un projet de 200 000 euros tout inclus quand on dit tout inclus c'est tout inclus ça veut dire que ça comprend le prix du bien les frais de notaire les travaux le mobilier et nos honoraires notre rémunération pour diriger l'opération si ce total fait 200 000 euros ça veut dire que la banque va vous demander de participer entre guillemets au minimum mais c'est l'ordre de grandeur réel sur un cas de figure complètement classique d'environ 20 000 euros et on va aller chercher en banque le restant la banque va prêter de reste 180 000 euros et bien évidemment le but du jeu c'est que des 180 000 euros sur par exemple une base de 20 ans sont remboursés au fil du temps tout simplement par le locataire si vous êtes non résident fiscal français elle va juste vous demander de mettre un peu plus 30% soit 60 000 euros et aller chercher le restant 140 000 euros en banque une question de serge bonjour cherche sur la volonté pour investir dans un immeuble environ aux alentours de 4 500 mille euros merci beaucoup j'ai bien reçu vos coordonnées donc le chat est privé aussi pour ça pour bien évidemment les gens puissent laisser vos coordonnées en toute confidentialité j'ai déjà fait remonter votre demande je me suis permis également dans le chat de vous faire apparaître un lien ce lien c'est si vous souhaitez bien évidemment investir en france mais plus particulièrement bien évidemment aujourd'hui pour ceux qui sont intéressés pour investir en bretagne de pouvoir cliquer et prendre directement rendez vous et merci Fabrice voilà je vois que ça a été ouvert et ça démarre merci Fabrice je vois également que le rendez vous est bien noté de notre côté alors petit aparté et parenthèse quelqu'un fidèle je sais pas si on dit téléspectateurs pour un webinaire mais la dernière fois régis présenté un immeuble à concarno la ville d'où ma mère est originaire l'investissement aurait été parfait si je me trompe pas on fait l'opération non parce que j'ai vu passer l'immeuble à concarno sur une opération qui est chez nous mais mais il n'y en aura pas qu'un donc avec plaisir pour qu'on pour que régis puisse vous trouver le vôtre je regarde s'il ya quelques questions qu'on peut prendre en même temps une qui est intéressante sur les politiques d'encadrement des loyers oui alors se mettre en place en bretagne alors reine moi je vais pas à reine donc je ne parlerai pas d'une ville sur laquelle je ne travaille pas sur la région bretagne donc brest-imper lorient ban la plupart des de ces villes suite aux démarches de certains députés donc ont été classés en zone tendue l'encadrement ne concerne que le neuf tout ce qui est le pinel l'encadrement des loyers sur sur la ligne que je viens de vous citer un bretagne sud on n'a pas cette problématique d'encadrement des loyers donc ce qui fait une partie on pourra en parler dans les villes où il y a et la manière légale dont c'est contourné mais c'est pas trop le sujet mais on pourra faire une session spécialement pour on a des questions sur toute la partie crédit comme ça après on peut on peut parler bien évidemment des différentes villes et zones géographiques dans lesquelles avec grand plaisir régis peut vous accompagner quelles questions de sophie quels sont les taux de crédit actuels pour l'investissement locatif alors ça bouge pas mal c'est qu'après une bien évidemment une forte hausse comme tout le monde a pu le constater sur les taux a pris eu alors j'ai pas de boule de cristal mais en tout cas c'est ce qui se dit est ce qu'on constate sur le terrain plusieurs choses que je vais vous dire sur le financement en un au delà des taux et c'est vraiment le principal les banques sont de retour mais très massivement et très fortement à titre perso j'ai plusieurs banques et je suis en relation très régulièrement avec des directeurs d'agence et ou banquiers je peux vous dire que ils sont prêts à prêter et ils sont vraiment de retour il ya deux effets à ça le premier effet c'est c'est toujours le même c'est l'effet début d'année les compteurs sont remis à zéro et donc ils ont des objectifs de crédit à faire donc le début d'année je vous le dis est toujours plus favorable mais ça depuis la nuit des temps à la fin d'année quand vous demandez un crédit c'est vraiment le bon moment pour passer à l'action vous avez un taux de transformation qui est beaucoup beaucoup plus élevé maintenant parce qu'ils doivent prêter si par exemple qu'ils ont atteint leurs objectifs en octobre alors sur les grosses années post-covid en juillet ils avaient rempli leurs objectifs ça veut pas dire que de juillet à décembre il y avait zéro crédit mais ça voulait dire voilà ils vont être plus enclins à vraiment venir piocher le crédit qui va l'accorder et potentiellement refuser donc si vous souhaitez passer à l'action sincèrement faites le plus tôt en début d'année pour votre financement c'est beaucoup beaucoup plus facile deuxième grande raison sur le financement c'est que le monde ne marche pas si les banques ne prêtent pas d'argent c'est un produit d'appel pour les banques je ne connais personne qui se dit bah tiens mardi matin j'ai envie d'aller ouvrir un compte au crédit agricole pour ouvrir un compte et puis peut-être que demain je ferai un crédit immobilier ça n'existe pas c'est un produit d'appel c'est comme en grande distribution quand il y a une réduction qui est en tête de gondole c'est la même chose en banque pour le crédit immobilier elle capte des clients par le crédit immobilier et ensuite elle va chercher à vous équiper de différents produits qu'elle va potentiellement plus marger carte bleue ouverture du compte pour les enfants pno assurance habitation téléphonie pour certains box pour certains enfin tout ce que vendre la banque où elle a des marges qui sont potentiellement plus confortables que sur le crédit immobilier troisième raison elles ne prêtaient pas beaucoup elles avaient réduit fortement le robinet donc très concrètement elles sont en train de réouvrir parce que pour avoir discuté avec une bancaire qui me suit depuis très longtemps elle me dit d'habitude en real time j'ai 15 dossiers de financement tout le temps en cours elle me dit là j'en avais deux historiquement donc elle dit ça fonctionne pas dans les différentes agences bancaires ils commencent tous à paniquer aussi sur leurs objectifs parce qu'ils ont des objectifs donc ils se remettent à prêter et on se remet à envoyer des dossiers en direct aux banques parce qu'elle nous demande des dossiers des clients ce qui bien évidemment vous en doutez historiquement n'arrivait pas du tout dernière raison et ça va faire la transition pour les taux les taux baissent et du coup ils ont tout intérêt à prêter maintenant puisque on en parlera mais vous pouvez renégocier votre taux quand vous achetez en personne physique si par exemple aujourd'hui vous prenez un dix à 4% si demain c'est à deux vous pouvez le renégocier à deux en personne physique sauf que tout le monde ne le fait pas c'est une réalité donc quand les taux baissent la banque elle a tout intérêt à prêter maintenant à quatre parce que tous ceux qui ne vont pas renégocier elle elle ne se refinance pas ensuite à quatre quand les taux baissent et du coup elle fait des marges qui sont extrêmement confortables quand elle prête à quatre et qu'on est dans un environnement baissier parce que certains ne renégocieront bien évidemment pas le prêt donc pour toutes ces raisons on est dans un cycle extrêmement favorable pour le financement et si on focus un petit peu plus sur les taux aujourd'hui on alors qu'on était plutôt autour de quatre et demi sur vingt ans là on est très clairement en dessous de quatre sur vingt ans on a des clients là qui empruntent aux alentours de 3,8 sur 20 ans 4 sur 25 ans donc on est dans une tendance baissière et pour avoir un ordre de grandeur ça va baisser d'environ 0,1 par mois mon avis et mon pronostic c'est que on est dans le dernier wagon avant de reprendre un cycle de prochaine hausse soit sur les achats soit pour faire des quelques petites négo des corrections venir chercher des vendeurs qui ont besoin de vendre ensuite très clairement ce train là et ce wagon va passer parce que qui dit baisse des taux dit afflux massifs d'investisseurs et alors que beaucoup attendait entre guillemets un décrochage fort de l'immobilier ce qu'on constate au niveau france pour être généraliste c'est qu'il ya des corrections à droite à gauche principalement sur des appartements comme la stipule et régis et c'est le cas par exemple moi je suis à paris sur des grands appartements résidence principale mais sur des immeubles locatifs sur des plus petites surfaces quand il ya eu correction c'est entre 0 et 5% après avoir connu un marché de 30% de hausse donc bien évidemment on est de l'ordre du micro correction et on est très loin des décrochages attendus donc pour ceux qui veulent passer l'action il ya une très belle fenêtre de tir à la fois sur le financement en ce début d'année et à la fois pour venir chercher des bonnes opportunités parce que quand ça va baisser il y aura un afflux massif d'investisseurs c'est pas grave de signer un taux à quatre aujourd'hui vous pouvez le renégocier demain quand ça baisse donc vous avez un double effet d'ovennes je viens saisir une bonne opportunité et dans un an deux ans je viens renégocier mon taux et donc j'ai double effet positif un bon prix et un bon taux quand les taux seront repassés à 2 et ce sera pas instantané mais quand ça va baisser au fil de l'eau les un l'immobilier va remonter ayez bien s'en tête et c'est pour ça qu'on fait ces webinaires avec régis c'est vraiment pour vous puissiez prendre le train avant tout le monde et pas ensuite il ya un afflux massif et donc venir chercher des failles dans le marché et très clairement il ya cette faille là à exploiter c'était pour répondre à question sur les taux on va vous parler des zones peut-être on prend une petite série de questions et on se focalise ensuite sur les différentes zones question de pierre régis est ce que tu peux nous dire quelles sont les différentes rentabilités que peuvent espérer nos clients différentes rentabilités on va aller sur l'exploitation traditionnelle meublée à l'année on va osciller entre 5 % et 7,5 % en montant sur des colocations on arrive à monter un petit peu plutôt vers les 8 8 et demi et après l'autre possibilité ça ça dépend des affinités et du choix des investisseurs nous avons aussi des possibilités sur la courte durée là d'avoir des chiffres plus élevés merci on va vous prendre quelques exemples et puis on vous a donc mis des pépites de côté restez bien jusqu'à la fin je regarde quelques questions j'essaye de les regrouper en une question de pierre est ce qu'on fait des projets en colocation et si vous avez des zones que préconise alors zone aujourd'hui les zones font ce qui fonctionne bien donc sur brest ça fonctionne des colocations d'ailleurs j'en ai une qu'on va présenter à la fin du webinaire sur lorient sur vannes ça fonctionne très très bien aujourd'hui sur vannes une colocation bien placé on arrive à des prix à 550 euros la chambre donc mais bon c'est très dur à trouver parce qu'il faut avoir pour ça le bien avec le bon potentiel à prix accessible ça c'est plus complexe donc et lorient pareil ville étudiante avec beaucoup de beaucoup de demandes locatives avec les chantiers le chantier navale navale groupe et là on a la colocation qui fonctionne bien sûr qu'un paire ça fonctionne mais les prix à la chambre sont moins élevés et alors il ya des questions est ce qu'on parle en rentable brut est ce qu'on parle en rente à net on va parler en loyer charges comprises annuelles divisé par le montant total de l'opération pour qu'on puisse comparer en rendement brut tous les projets entre deux petites questions sur le financement et ensuite on passe aux villes est ce qu'on peut encore faire du 110 % en financement alors oui et non j'aurais toujours ce que je vous donner est un est un avis général bien évidemment je peux toujours avoir tort il y aura toujours un exemple et un contre exemple la règle générale donc là où entre guillemets on aura raison dans une majorité de cas de figure c'est que la banque vous demande de participer sur l'opération et c'est ce que je disais au début à hauteur de 10% si vous êtes résident fiscal français donc d'emprunter le reste est ce que avant c'était plus facile de faire des opérations sans apport oui est ce que c'est grave ou c'est dans ça c'est maintenant c'est aussi le c'est aussi pour vous sécuriser que la banque le fait c'est à dire le fait de participer à hauteur de 10% moi j'aime bien dire comme quand on est en france qu'on a un regard très franco français on est toujours je suis déçu avant je pouvais mettre zéro apport c'était mieux avant premier sujet c'est qu'avant on préconisait déjà à nos clients de le faire pour maximiser le taux de réussite de leur financement deuxième cas de figure si on fait un pas de recul et qu'on regarde au niveau européen ou au niveau mondial c'est un paradis fiscal en France sur l'immobilier que ce soit sur l'emprunt ou que ce soit sur la fiscalité immobilière quand on la maîtrise pourquoi je dis ça je ne connais pas d'autres pays qui permettent de mettre 10% d'apport et de financer 90% de dettes je ne connais pas d'autres pays qui ont des taux en ce moment aussi faibles pour emprunter sur l'immobilier dans des pays si on compare des pays qui ont une certaine stabilité macroéconomique juridique et fiscale dedans j'en connais pas vous mettez 90% d'effet de levier à un taux de 4 aux us c'est plus cher dans tous les autres pays européens le taux d'emprunt est plus cher et dans tous ces pays là il faudrait plus d'apport à chaque fois que 10% donc si on le regarde par le prisme européen ou mondial c'est un magnifique point c'est le bleu si on investit en l'MNP c'est 10 ans sans impôts pareil c'est extraordinaire il n'y a pas besoin de sortir des frontières pour chercher à payer zéro impôt donc c'est ultra avantageux et je prends une dernière question on passe au on les prendra après ainsi dans les autres questions merci beaucoup de votre intérêt sur le sujet comment on fait pour négocier son taux à la banque olivier qui pose la question sur simple demande j'étais avec un client hier qui a investi avec nous dedans qui a fait une opération totalement blanche en taux financement dedans et on en discutait je dis parce que je l'ai refait sur mes prêts à type perso là très récemment et je le dis pour tous ceux qui ont des emprunts en personne physique ou en personne morale mais dans ce cas là en personne morale la clause n'est pas forcément en préciser ça s'appelle la clause de modularité vous pouvez sur simple demande sans changer le taux sans frais allonger votre prêt dans la durée de 24 mois ce qui vous fait environ baisser votre mensualité de 10% et ça allonge de 10% de 10% oui la durée du prêt donc si c'était 20 ans ça passe à 22 ans et si votre mensualité c'était 1000 globalement ça va passer à 900 910 euros donc sur simple demande vous le faites ça vous fait 10% de cash flow en plus sans changer le taux donc en plus c'est un gain puisque vous bloquez un taux à 20 ans et en fait il est sur 22 ans et généralement plus le temps augmente plus la durée de remboursement augmente plus le taux est élevé voilà je vous donne aussi le tips qui vous permet de créer du cash flow et des poches de refinancement quasiment instantanées on va regarder un petit peu et passer en revue différentes zones on vous alors on a des clients comme la très bien dirigiste qui on vous accompagne sur de la longue durée également sur la courte durée la semaine dernière on avait fait un webinaire qui nous a beaucoup plu sur l'investissement en courte durée donc on vous a remis quelques slides mais c'est bien évidemment valable au sens large sur l'exploitation en longue durée on vous a remis l'assez en courte durée quand vous voulez par exemple exploiter à vannes alors vannes ça me fait toujours beaucoup rire parce que quand on s'est connu avec régis il a dit et quand on a commencé à travailler ensemble il m'a dit tu verras vannes sera un jour plus cher que paris et je rigolais pas parce que je suis un servant défenseur de paris mais parce que paris pas plus que ça du tout d'air mais pas tout simplement parce que paris est connu pour être bien évidemment la ville une des villes les plus touristiques au monde si ce n'est la ville la plus touristique au monde et et à un prix du mètre carré dont on sait que dans certains quartiers il peut s'envoler très haut et tu commences à avoir raison ça me fait mal de régis mais est ce que tu peux nous parler de vannes et de ce qu'on sait faire à vannes alors à vannes donc en effet c'est une ville très chère donc pourquoi parce que déjà énormément de parisiens de gens habitant paris ils ont un pied à terre vannes maintenant c'est desservi avec la ligne grande vitesse donc on est à 2h20 de paris donc c'est vraiment un secteur qui est très très recherché pour ceux qui ne connaissent pas faut le voir pour comprendre mais voilà vannes c'est situé dans le golfe du morbihan le golfe c'est une petite mer intérieure avec de nombreuses îles qui est d'ailleurs classé parmi les plus belles baies au monde donc c'est vraiment c'est un endroit exceptionnel donc tout ça conjugué fait que les prix ça s'envole mais malgré tout on arrive à faire des projets puisque sur vannes on réalise des projets qui portent aussi bien donc sur des studios des t1 des t1 duis qu'on peut exploiter en selon la preuve selon la demande de l'investisseur et ses attentes en termes de rentabilité qu'on peut exploiter soit en location meublée à l'année soit en courte durée et ça ça va fonctionner aussi bien sur des t2 et on a même déjà fait des immeubles sur vannes donc par contre sur vannes et je l'ai vécu moi aussi à titre personnel c'est que pour investir un projet sur vannes c'est d'ailleurs beaucoup sur la bretagne ça peut demander beaucoup de temps alors ça peut être très rapide parce qu'il suffit qu'une pépite ou une opportunité arrive en off market et là c'est le moment de la saisir mais les recherches peuvent être très très loin moi des fois j'ai des investisseurs qui disent mais on comprend pas par rapport à d'autres vous la bretagne à vous régis vous ne envoyez pas 50 propositions et je serais heureux d'avoir 50 propositions mais non c'est vraiment voilà des biens en vente il y en a par contre du bien réellement intéressant pour avoir un vrai projet d'investissement locatif c'est plus compliqué mais donc voilà sur vannes ce qu'on peut faire mais par contre les rentabilités vannes thèse vont être un peu moins élevées que quand on va se trouver sur des villes comme qu'inter ou encore brest ouais on est vraiment sur un micro marché on est sur un marché vous pouvez exploiter en touristique pour venir compenser aussi le fait que c'est un investissement patrimonial et effectivement ça se vit plus que ça se décrit ceux qui connaissent comprennent que effectivement c'est un c'est un micro marché si on veut juste à titre d'exemple pour compléter les derniers programme neuf là qui est en train de se vendre le long du port de vannes il n'a rien d'exceptionnel le programme il est long du port mais il est un peu il est en retrait quand même mais centre ville à pied on est à 8000 euros du mètre carré quand même donc c'est plutôt destiné pour que vous ayez un ordre de grandeur un public voilà qui d'investisseurs qui veut faire un placement financier on est plus dans du patrimonial où on peut augmenter un peu la renta effectivement de patrimonial pour venir l'exploiter en location courte durée parce que c'est extrêmement touristique comme dit si on veut monter en rentabilité on accompagne aussi nos clients à brest est ce que tu peux nous dire ce qu'on ce qu'on peut faire à brest et pour quel type d'investisseur donc brest on va trouver on va trouver de tout comme produit l'avantage de brest c'est qu'on peut en trouvant les bons produits accompagné un investisseur qui a un projet aux alentours des 100 mille euros tout compris sur un studio ou un petit appartement et on peut trouver de l'immeuble aussi et on peut également faire des colocations et on peut également faire des grands appartements donc en gros la typologie de brest ça va être à partir de je vais même dire même 90 mille euros dans certains cas clés en main jusqu'à après il n'y a plus limite dans l'investissement immobilier ça peut aller très loin pourquoi puisque brest 200 mille habitants sur 200 mille sur toute l'agglomération on a 35 mille étudiants donc vous voyez la proportion c'est quand même assez important c'est la deuxième ville en termes de population sur la bretagne et on a un grand dynamisme avec le champ des chantiers navals la base navale l'industrie ce thalès à une usine donc on a une très très forte demande locative et là sur brest on va pouvoir faire aussi bien donc de la location traditionnelle que de la colocation et également un peu de courte durée j'aimais juste un bémol sur la courte durée sur brest il commence à y en avoir beaucoup donc moi il m'arrive de faire des projets en courte durée sur brest par contre dans mon travail de recherche je cible vraiment de façon très stricte un certain nombre de paramètres et il faut que l'appartement propose un intérêt bord de mer ça ça coûte trop cher pour l'investissement locatif mais par exemple soit le centre en plein centre ville ou alors la gare à pied ça ce sont des éléments qui vont faire que l'appartement ou l'immeuble en courte durée va bien fonctionner par contre sur brest vous proposez un appartement lambda perdu enfin perdu entre guillemets un peu au nord de brest je le proposerai pas je le proposerai qu'en location traditionnelle alors pour rebondir on a quelques questions quelques commentaires qui viennent appuyer pour info sur brest michelin qui nous a pour info sur brest l'investissement neuf est en plein boom mais bien neuf fasse perte peut-être très cher donc dans le vieux des bonnes affaires dans l'ancien des bonnes affaires encore à faire donc guillemets effectivement qui j'imagine habite le secteur et confirme et une autre personne dit je confirme pour van ma soeur il a fait un investissement et acheté également son appartement le coût de la vie est cher c'est un site historique et peu de dispo je surveille toujours merci mais choisir van c'est ne pas se tromper donc oui pour ceux qui connaissent bien le secteur viennent ici appuyer et confirmer bien évidemment ce qu'on vient de vous dire on accompagne également nos clients à lorient est ce qui pareil ce que tu peux nous dire l'intérêt pour quel client qu'est ce que tu préconises lorient donc un peu même typologie donc alors en termes de budget on va être sur un intermédiaire entre d'ailleurs c'est marrant c'est d'un point de vue géographique c'est comme ça mais entre van et qu'un père c'est à dire que lorient suit cette tendance van thèse en termes de progression de prix mais on a quand même 2000 environ 2000 euros du mètre carré d'écart entre van et lorient à peu près bon sauf que lorient ça monte pas ça monte pas sur les programmes neufs aussi haut l'intérêt de lorient donc grosse activité maritime et naval avec naval groupe grosse activité étudiante avec l'UBS et toutes les écoles tout autour forte tension locative et tous les projets qui ont été faits sur lorient tous les investisseurs que j'ai accompagné sur lorient quel que soit leur choix sont très satisfaits puisque un bien sur lorient va vous permettre de faire de la location meublée à l'année et ça fonctionne très bien zéro vacances locatives et ceux qui se lancent en courte durée sur lorient sont juste très heureux ça dépasse même les prévisions qu'on peut faire et c'est là d'ailleurs où le courte durée il y a toujours parce qu'il faut des bases donc on a toujours des prix moyens par unité par taux d'occupation mais on se rend compte que si on a le bon bien ça c'est mon rôle de vous le trouver qui a été bien rénové correctement et qui est au bon emplacement ça réserve des surprises qu'on ne peut pas mettre dans des projections l'année dernière j'ai peut-être là il nous écoute un investisseur pour qui j'ai fait un projet alors lui c'était pas du tout de la courte durée même s'il l'avait envisagé j'ai fait une projection sur un appartement centre ville résidence plein ciel belle résidence de qualité avec beaucoup de propriétaires occupants j'ai fait une projection avec un loyer pour l'appartement il a pris possession de son appartement il l'a mis en location et il m'a envoyé un mot de remerciement disant que tout avait été respecté mais surtout que là où moi je lui avais prévu 750 euros de loyer mais en réalité il allait louer 850 et là il me dit ben merci parce que c'est au delà de la projection et déjà la projection on était parfait on était très bien donc lorient réserve vraiment des belles surprises aussi parce que bon marché très dynamique par contre depuis un an lorient connaît aussi une très grosse progression de prix et là où l'année dernière on trouvait des biens rapidement intéressants c'est vrai qu'aujourd'hui sur lorient ça commence à se tendre on a quelques questions sur les tickets alors minimum par ville quelqu'un qui veut investir alors là il y avait la question pour vannes mais quelqu'un qui voudrait investir à lorient ou à brest et puis on va vous présenter ensuite les quelques autres villes et bien évidemment c'est pas un période exhaustif c'est la zone bretagne mais c'est pour vous dire pour présenter des villes phares combien il faut compter à partir de combien tu peux accompagner nos investisseurs pour lorient ça va être on va dire sans 120 milles en dessous c'est compliqué à trouver et vannes 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 c'est plus de 100 milles tout compris non 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 sur vannes j'arrive 140 145 mille donc c'est bien un peu un peu moins donc si vous êtes intéressé pour mettre un premier pied dans l'investissement immobilier comme ça vous avez les ordres de grandeur je vais prendre la question parce qu'on l'a pas dans les villes quitte d'orée et je sais qu'on a déjà fait des investissements à orée et je n'ai pas fait ce slide parce qu'on peut faire des slides sur toutes les villes dans lesquelles on a fait investir en bretagne mais du coup j'imagine que c'est pierre qui pose la question peut-être ça l'intéresse d'investir à orée est ce que tu peux nous dire un mot comme je sais qu'on l'opère orée pareil c'est relativement intéressant parce que vannes étant saturé bon beaucoup de gens beaucoup de gens se rendent à orée pour y vivre quand on est basé à orée on est proche de vannes mais on est plus proche de l'orient également on est proche de la mer donc très bon endroit pour investir par contre même problématique c'est que marcher tellement tendu que les bonnes opportunités pour dégager une rentabilité sur orée c'est compliqué mais ça se trouve on a fait là on a un immeuble qui est en cours de travaux sur orée on se rend compte que il peut y avoir des opportunités orée et vannes il faut pas enfin moi quand des fois j'ai des investisseurs qui me disent voilà moi j'ai une rentabilité à 7% je leur dis non sur orée et sur vannes je préfère le dire tout de suite ça sera pas possible en gros toute façon si je dois résumer quelque chose sur la bretagne alors encore une fois moi je prends mon périmètre bretagne sud c'est à dire que je vais pas du tout en bretagne nord sur la bretagne sud ou que vous investissez vous ne vous tromperez pas si vous êtes accompagné alors après par moi ou quelqu'un d'autre peu importe si vous si vous trouvez quelque chose qui est vraiment mal placé enfin avec plein de nuisances qui est perdu qui est impossible à rénover qui a un gouffre ça j'y peux rien mais sur un produit standard vous allez à l'ocminé vous allez à pontivie vous allez vous voyez moi j'investis à la guerre vous allez même dans des toutes petites villes partenaires vous avez le bon bien correctement rénové mais ça va se louer tout seul et ça fait la transition pour pareil encore une fois on opère dans différentes villes en bretagne mais on vous a fait un focus est-ce que tu peux nous dire un mot sur qu'un père alors qu'un père c'est pareil ville très dynamique donc très forte tension locative sur qu'un père qu'un père c'est une ville sur laquelle j'ai beaucoup de clients qui basculent pour de la courte durée puisque au début souvent les investisseurs quand je les ai en contact je leur parle de courte durée sur la région ils me disent ah bah oui mais la courte durée c'est bien pour juillet août mais le reste de l'année alors la particularité bretonne qu'on retrouve sur toutes les villes ça c'est clair mais qu'un père encore plus c'est que la courte durée fonctionne toute l'année pourquoi sur les villes de la bretagne sud le réseau hôtelier est déficitaire donc la courte durée est venu pallier à un manque très clair de bien pas que du touristique c'est à dire qu'on a beaucoup de travailleurs qui viennent ça rend sur des sur des petits produits ils sont proches des gares ou pendant quatre cinq jours une semaine leur bien en courte durée c'est moins cher pour eux et pour l'entreprise qu'un hôtel ils ont un cadre vie qui est un cadre de vie qui est beaucoup plus sympa ils peuvent gérer leur restauration et c'est bien mieux comme ça j'ai un exemple sur qu'un père d'une cliente qu'on a accompagné qui a pris possession en mars dernier de son appartement en place centre-ville de quimper quand elle l'a eu elle s'est dit elle hésitait entre la location traditionnelle et la courte durée donc moi j'ai un réseau avec une conciergerie qui travaille bien sur le sur tout le secteur qui est vraiment bien je lui ai écouté si vous avez un doute fait un essai parce qu'on arrive à la bonne période essayez en courte durée vous verrez donc elle l'a fait en courte durée et donc j'ai eu quelques nouvelles à l'été elle était très contente et puis je devais repasser à son appartement pour déposer quelque chose au mois de novembre à sa demande et donc fallait juste que je m'arrange que l'appartement soit vide et donc j'ai appelé la conciergerie il me dit non mais régis c'est pas la peine l'appartement il est pris jusqu'à fin janvier on était en début novembre donc j'ai posé la question j'ai dit mais vous avez fait quoi immobilité trois mois de bien non non du tout il est pris jusqu'à fin janvier en location à la nuitée en airbnb traditionnelle donc là c'est vraiment la preuve réelle que que même dans les périodes creuses ça se loue et en plus était loué à un très bon prix à la nuit pour la période creuse c'est beau c'est beau ça donne envie on va vous montrer quelques exemples bon ça on a pas mal parlé c'était les raisons pour lesquelles on sélectionne la bretagne je voulais vous montrer on vous parle de quelques réalisations déjà effectuées et restez bien jusqu'à la fin parce que celles ci sont terminées et on vous a gardé deux opportunités pour passer à l'achat à la fin et est ce que tu veux tu veux dire un mot dessus c'est exactement le bien qui est ici celui qu'on voit là c'est exactement celui voyez moi je l'avais annoncé avec un rendement à 6 et demi à l'époque sur le projet ça convenait très bien à la cliente c'est celui qui est passé finalement en courte durée et donc le 6 et demi se transforme en 12 13% voilà ce qu'on aime bien et c'est la façon dont on travaille on va plutôt être conservateur on n'est pas là pour vous vendre du rêve on n'est pas là pour vous dire on va faire 20% de rendement on préfère en fait quand on fait la colocation quand on fait la location saisonnière le but du jeu c'est que ce soit un plus et que ce soit un bonus et qui est potentiellement des plans b pourquoi parce que c'est une réalité la réglementation peut changer il peut y avoir un covid 2 donc bien évidemment sur l'impact sur le saisonnier vous vous doutez donc dans l'immobilier il faut avoir un plan b forcément entre un plan a un plan b et il y en a toujours un et c'est l'exemple de celui qu'on vient de vous citer avec régime qui est plus rentable mais on préfère être conservateur se taper dans la main sur un 6 et demi et faire un upgrade plutôt que vous dire l'inverse non non c'est à vie c'est sûr vous allez faire 12 et après si vous faites 6 et demi 7 entre guillemets vous êtes déçu donc il y a plan a plan b l'idée c'est de dire voilà là on sait que sur la longue durée on fait 6 et demi et si l'investisseur et avec notre accompagnement avec grand plaisir veut aller chercher et doper son rendement derrière on peut mais l'opération en longue durée est viable puisque bien évidemment il n'y aura jamais d'interdiction de location longue durée donc pour avoir un ordre de grandeur quand on annonce budget total 155 000 euros pour la cliente c'est à dire prix de l'appartement du notaire des travaux du mobilier que vous voyez à l'écran je vous ai pas mis trop tôt avant mais bien évidemment il n'était pas dans cet état et de notre rémunération la rémunération d'investissement locatif c'est 8,4% TTC du montant du projet donc c'est pour avoir un ordre de grandeur c'est environ 13 14 000 euros à l'intérieur des 155 000 euros que vous voyez à l'écran je regarde juste quelques questions parce que j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de questions rien à voir il y avait une question sur le financement qui était quel est l'intérêt de la banque d'accepter de renégocier le taux sinon vous vous faites racheter votre crédit ailleurs et donc la banque perd les intérêts qui sont à venir sur le crédit donc c'est pour ça que la banque accepte il y avait des questions sur la fiscalité qu'un impôt à pied sur les locations LMNP 10 ans sans impôts parce que je vous ai dit tout à l'heure si alors on va parler par exemple du LMNP de la location longue durée si vous exploitez en LMNP location longue durée chaque euro de loyer c'est comme du chiffre d'affaires pour une entreprise va être annulé par un euro de travaux un euro de nos frères un euro des frais de notaire et également l'amortissement du bien c'est comme si votre bien était une charge et donc l'entièreté du prix de l'appartement sous forme d'amortissement en gros un 20e par an le calcul est un tout petit peu plus complexe que ça mais c'est pour le simplifier vous permet d'être déficitaire chaque année de reporter ce déficit et donc de ne pas être fiscalisé sur vos loyers pendant une période d'environ 10 ans ce qui est extrêmement favorable on a juste à gérer ensemble combien j'encaisse de loyer combien je rembourse à la banque pendant cette période de 10 ans point final on pose souvent la question quid au delà des 10 ans soit vous rachetez des biens immobiliers pendant 10 ans ça fait une poche commune et donc les 10 ans se transforme en 12 13 14 ans jusqu'à que le premier bien soit payé soit à ce moment là vous êtes fiscalisé encore une fois pas sur la totalité des loyers juste sur le bénéfice soit vous vendez le bien si par exemple il faudrait absolument pas payer d'impôts ils ont fait un seul investissement immobilier sur une période de 10 ans dans ce cadre là c'est aussi tout bénef puisque bien évidemment le locataire vous a payé environ la moitié de l'appartement sur une sur un crédit de 20 ans si vous vendez au bout de dix ans on va vous montrer un autre exemple qui apparaît à l'écran sur banne alors celui-là il a depuis ça quand même un peu changé parce qu'il est un peu ancien celui-là celui qui était sur banne vous voyez on avait réussi à sortir un projet à 104 750 euros par contre voilà rentabilité sur banne 5,1% aujourd'hui 104 750 c'est un petit peu juste ça s'est fait mais je crois qu'aujourd'hui ça serait un peu juste il ya plusieurs questions sur le sur l'achat revente j'ai vu à ce moment-là ce que je propose si parce que je vois bien les questions sur l'achat revente mais à limite ce qui serait peut-être mieux c'est que monsieur deniel s'inscrivent et puis qu'on puisse échanger directement sur ces sujets là peut-être que ça serait plus simple ouais bien sûr je vous refais apparaître le lien à droite de votre écran merci beaucoup je vois que vous avez été donc pareil je vois qu'il ya monsieur viricel qui pose des questions sur le changement de destination donc il ya des explications à ça donc pourquoi pas prendre rendez vous et puis on peut échanger de vive voix sur ces sujets là avec grand plaisir je vous ai remis le lien juste ici et pour terminer sur la fin alors restez bien je vais ensuite on va vous présenter deux opportunités qui celles-ci sont disponibles excusez moi sont disponibles à l'achat le fonctionnement si vous êtes intéressé vous me le dites dans le chat pour qu'on puisse bien évidemment vous contacter juste après dernière question qui était sur la fiscalité merci pour ses conseils sont-ils valides si l'investisseur n'est pas fiscalisé en france question de aurélie oui tout à fait aurélie c'est exactement le même raisonnement parce que c'est comme si vous étiez que vous soyez sur française ou pas sur le territoire ou pas le bien est sur le territoire ce qui compte c'est où se situe géographiquement le bien et bien évidemment il peut pas être déplacé c'est l'immobilier c'est physique et donc c'est exactement le même raisonnement question de brian également qui vient de suisse et c'est valide c'est exactement le même raisonnement là c'est un dispositif fiscal par rapport à un bien qui est sur le sol français indépendamment de votre nationalité ou de votre résidence fiscale la question de louis je vous regarde du qatar bonjour lui considérant cette règle des 30% d'apport en non résidence fiscale existe il des moyens de la contourner quand je parle de 30% d'apport si vraiment je veux être précis c'est 30% de contribution au projet qu'est ce que j'entends par là suivant le l'assiette financière de nos investisseurs certaines banques le demandent en apport d'autres le demandent en contrepartie qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que certaines banques vont financer la totalité du projet mais vont demander parce qu'elles ont des objectifs de collecte par exemple de placer chez eux en leur livre sur des supports qu'à définir avec eux en fonction de votre aversion ou non au risque sur les marchés financiers 30% du montant total du projet donc en fait ça revient un peu au même c'est soit ça va être mis en apport soit ça va être mis en placement financier dans ces banques là l'intérêt c'est que si par exemple vous avez déjà aujourd'hui de l'argent qui est placé au hasard chez bnp demain vous voulez faire un investissement et c'est pas bnp par exemple qui vous suit pour plein de raisons imaginons vous demandez une autre banque vous avez tout intérêt du coup à prendre cet argent qui est placé chez bnp dont en échange bnp en fait vous a pas de ne pas de crédit pour le placer dans la banque il va vous donner en échange un crédit et du coup en fait pour vous c'est la même situation financière sauf que en échange du placement bah vous avez mis un effet de vie donc voilà il ya cette nuance qui peut être approché question de asma asma je ne sais pas si je fais la fronte vous répondre ce qu'il ya encore des bonnes opportunités à faire en bretagne ouais tout à fait bah oui il y en a parce que sinon je serais pas là on a il y en a il y en a il y en a beaucoup mais très très vite d'où la présentation puisqu'on le présente vraiment à l'inverse pour que on fasse avant de la pédagogie et bien évidemment ça peut faire après derrière l'objet d'un rendez-vous mais que vous puissiez comprendre notre méthode de fonctionnement comprendre ce que vous allez faire c'est important bien évidemment on veut pas l'opérer tout seul dans notre point pour votre compte on veut être très transparent pour vous arriviez bien évidemment à comprendre ce qu'on fait pour que si c'est ce que vous souhaitez faire et c'est tout mal que je vous souhaite parce que étant donné les temps d'inflation qu'on connaît la réalité c'est que tous ceux qui demain n'auront pas investi bas subiront un petit peu les questions de pouvoir d'achat versus ceux qui surferont un petit peu sur ces sur ces sujets parce qu'ils auront précédemment précédemment investi dans des actifs qui prennent de la valeur et dans des loyers qui prennent également de la valeur juste pour information on m'appelle régulièrement enfin où j'ai par tous mes réseaux donc des biens qui arrivent alors ce qu'on appelle du off market c'est-à-dire des choses qui ne verront jamais le marché qui ne seront publiés nulle part il m'arrive très très souvent d'avoir des biens qu'on place ou moi ou alors si c'est pas qu'un investisseur qu'en face ça se fasse et qui partent en deux heures alors qu'à partir du moment où l'estimation a été faite le mandat est signé du vendeur et qui dit ben c'est dit je vends il ya plein de produits moi on appelle on dit ça j'en présente deux trois investisseurs si l'investisseur y va ça se fait en deux heures des fois les trois qui j'ai présenté me disent non mais le temps que je cherche encore plus une heure après c'est fini donc ça c'est un indicateur que les bonnes affaires existent encore et moi je veux dire dernier sujet avant qu'on passe aux opportunités je sais que c'est le moment que vous attendez tous et comme ça on vous présente les deux opportunités je vous dis ce que j'aime bien c'est aussi vous dire voilà notre quotidien sur le marché immobilier notre ressenti les évolutions et est ce qu'on voit ce qui a beaucoup changé depuis qu'on est dans un monde avec inflation et je le dis parce que quelques fois déjà par contre quand on dit on met 10% d'apport on lève 90% de dette quelquefois les gens trouvent ça normal ou pas fou c'est juste fou déjà je vous dis il ya pouvoir arriver dire je mets 10 mille on prête 90 mille et c'est le locataire qui rembourse ces 90 mille au fil du temps c'est quelque chose déjà d'extraordinaire la deuxième chose qui est en train de se passer qui est d'actualité depuis là ces deux dernières années et qui a un impact juste énorme c'est l'inflation et plus particulièrement la revalorisation des loyers que provoque l'inflation c'est juste énorme vous avez un locataire vous l'avez signé l'an dernier il est dans votre appartement sans rien faire il reste etc je sais ce qu'on gère plus de 2000 lots on est une filiale en location gestion bien évidemment s'occuper pour le projet qu'on vous fera en automatique le loyer va être augmenté de 3,5% alors je sais pas si vous vous dites c'est beaucoup c'est pas beaucoup au moment où je vous dis 3,5% et on peut le faire dans le chat on peut se est-ce que par exemple quand on dit ça augmente de 3,5% sans faire le calcul parce que disons c'est triché juste de tête est-ce que vous savez combien de jours de loyer en plus ça vous ajoute par an sans rien faire donc sur une base où il va payer un loyer annuel ensuite c'est revaloriser de 3,5% combien de jours de loyer en plus vous gagnez sans rien faire mettez moi dans le chat ce qui vous vient à l'idée sans faire quelques plus sinon c'est un peu triché dedans et je vous dirai l'impact que ça a sur nos clients et sur ceux qui font de la location je laisse quelques je laisse quelques secondes parce qu'il y a 10 secondes entre le moment où on est en direct et le moment où vous recevez où vous recevez l'information Pierre qui nous dit 10 jours Valérie qui dit 10 jours Yacine salut Yacine qui dit 12 jours Vincent 15 jours Marie 8 jours ouais c'est juste énorme ça va rajouter si je me demande un tout petit peu moins de 15 jours vous êtes sur une base de 1000 euros de loyer ça va vous rajouter 35 euros x 12 ça va vous rajouter 420 euros sur une base de loyer de 1000 euros alors un tout petit peu moins de 15 jours c'est énorme je sais quoi je sais pas si vous si les gens les investisseurs se rendent compte c'est énorme en deux ans c'est un mois de loyer en plus donc en fait je vous fais le schéma et deux ans c'est pas 20 ans ce coup là c'est pas du mobilier sur 20 ans deux ans c'est deux ans c'est hyper rapide je pense que tout le monde a du temps ça veut dire que quand vous avez votre tableau d'amortissement qui ne bouge pas parce que vous remboursez à la banque en deux ans vous avez gagné un 13e mois de loyer supplémentaire c'est juste énorme tous ceux qui sont salariés qui nous regardent je sais pas si tous les ans votre employeur vous verse 15 jours de plus de salaire tous les deux ans c'est un 13e mois en 4 ans c'est un 14e mois en 6 ans c'est un 16e mois les salaires je peux vous dire en moyenne n'augmentent pas du tout de cet ordre de grandeur je le vois sur le j'ai eu la chance de pouvoir beaucoup investir je le vois sur le résultat c'est juste énorme c'est ce que je conseille à tous les clients si vous mettez en place une clause de modularité c'est moins 10% de remboursement par an et par mois de votre mensualité et votre loyer lui prend deux semaines de plus par an sur le monde avec inflation le spread il est énorme et c'est ça que j'aime bien que l'immobilier c'est que c'est la prime à ceux qui passent à l'action et à ceux qui décident d'investir donc c'est colossal et c'est pas on parle pas dans 20 ans on parle de là tous les ans tous les ans ça tombe c'est deux semaines en plus moi je vais rajouter quelque chose c'est alors c'est pas ta prime à toi mais moi je vais rajouter la prime bretagne parce que alors le raisonnement ce que tu dis c'est tout à fait vrai c'est la réalité mais l'intérêt d'investir en bretagne c'est qu'on part d'une zone où les loyers historiquement étaient bas quand vous investissez en bretagne on est en LMNP un LMNP c'est 12 mois donc il se peut qu'au bout de 10 mois 12 mois votre locataire dise ben moi je pars parce que j'ai fini des études je suis muté autre chose pas de soucis ça se remet en location on retrouve un locataire pas de vacances locatives ce qu'il faut savoir sur la bretagne c'est que d'année en année les loyers augmentent je vous ai parlé tout à l'heure de la colocation en disant c'est 550 euros la semaine le mois la chambre en colocation à Vannes il y a deux ans et demi c'était à peine 400 euros donc quand vous allez louer un appartement sur toutes les villes du secteur breton avec une vraie rénovation parce qu'il y a ça qui est important aussi c'est qu'on valorise vraiment le produit avec une vraie réno vous allez voir qu'à chaque changement de locataire vous allez avoir des augmentations de loyers sur un des biens où j'ai investi dans mon patrimoine ce que je vous expliquais tout à l'heure j'ai des produits où j'ai à 6 de rentabilité il y a 6 ans aujourd'hui avec ces effets d'augmentation de loyer je suis à 12% donc là ça rajoute c'est la prime spéciale bretonne sur la prime de l'inflation donc ce qu'on veut vous dire c'est n'ayez pas une lecture de votre investissement chez nous ailleurs quand vous investissez n'ayez pas une lecture de votre investissement à ce jour sur une durée de 20 ans parce que c'est pas vrai ça marche pas comme ça ça marche comme ça sur ce que vous allez rembourser à la banque parce que c'est une des chances qu'on a en France d'être sur du taux fixe donc ça c'est une certitude et par contre la variable et on sait très bien dans quel sens va tourner la variable sur les prix de l'immobilier à la fois à l'achat et à la fois bien évidemment à l'allocation c'est à la hausse donc ayez ça en tête on peut penser que c'est un petit gain mais je vous dis c'est pas du tout un petit gain c'est juste énorme il y a Yacine dans le sud qui passe à l'action arrêtez de flipper et merci de ta confiance parce que Yacine a fait il passe à l'action sur plusieurs investissements Marie merci beaucoup pour tes compliments vive la Bretagne alors on va passer let's go le moment que vous attendez tous si vous êtes intéressé bien évidemment uniquement si vous n'avez pas d'intérêt mettez le moi en commentaire pour qu'on puisse prendre à tâche avec vous juste après ce Webby merci beaucoup Régis parce que je sais que ça se vend vite et encore plus particulièrement dans les zones où tu opères donc merci parce que je sais que c'est toujours un gros travail en amont de pouvoir garder des opérations pour nos clients parce que ça t'oblige à le faire la dernière minute parce que sinon c'est vendu donc un grand merci déjà pour ça on va voir ensemble deux opportunités ici première opportunité que j'affiche à l'écran une colocation sur Brest colocation à Brest est-ce que tu peux nous en dire du coup un petit peu plus ? donc c'est une colocation proche de la fac de médecine sur Brest trois chambres donc loyer annuel 14 400 on est sur un projet à 141 000 euros immeuble bien entretenu donc la localisation fait que c'est pareil là c'est de la colocation idéale l'emplacement est top on est sur des quartiers vers le centre-ville donc on est dans des zones safe intéressantes donc là ça c'est de la bonne colocation avec une rentabilité à 10,2 141 000 euros budget total appartement, notaire, travaux, mobilier notre rémunération surface de 64 mètres carrés on est à Brest plus de 10% de rentabilité brute loyer annuel divisé par 141 000 euros 141 000 6 euros soyons très précis tout à fait alors je laisse quelques secondes il y a du déport en un est-ce que vous avez des questions sur ce bien en deux n'hésitez pas à m'indiquer si vous souhaitez ensuite être recontacté en one to one par notre équipe si vous voulez en savoir plus et potentiellement pouvoir passer à l'action est-ce que tu as les charges de copropriété ? alors là je ne les ai pas sous les yeux de mémoire on est dans les 70 euros sur ce bien ça je préfère reconfirmer on a mis un projet global mais en direct je reconfirmerai ça si on doit parler de projet il n'y a pas de soucis on a une question combien de chambres ? trois chambres dans quelle rue ? je ne sais pas si tu veux communiquer sur l'adresse ou sur le numéro ou tu veux communiquer hors antenne ? après moi je préfère qu'on communique hors antenne sur Psov parce que j'ai vu quelqu'un qui disait moi j'avais juste une heure j'aimerais bien que vous présentiez les liens de Gilles Lafitte donc comme il y en a plusieurs à présenter il y a celui-là et en effet s'il y a des gens que ça intéresse ils nous rappellent le contact ne coûte rien et on peut échanger est-ce que ce projet est possible en autofinancement ? bah oui oui si vous mettez sur ce niveau de rentabilité si vous mettez 10% d'apport c'est plus que de l'autofinancement vous allez générer un cash flow on a des questions quartier étage DPE si je les réponds un petit peu dedans quels sont les frais de prise en charge par vos équipes pour vous charger de trouver des locataires donc là vous parlez de la filiale de gestion c'est 8,4% TTC du montant des loyers avez-vous déjà effectué des transactions sans que l'acheteur ne voit le bien j'en fais toutes les semaines oui oui il y a énormément de beaucoup d'investisseurs qui nous font confiance et voilà il y a un suivi derrière ils savent ce qu'ils achètent et il y en a énormément aucun problème pour bien évidemment vous puissiez visiter le bien mais sur une clientèle d'expatriés une clientèle qui est non locale donc on vous met très à l'aise donc vous pouvez bien évidemment le vérifier on n'a strictement rien à cacher mais dans la réalité des chiffres on a plus de la moitié des investisseurs effectivement qui achètent à distance parce qu'ils n'ont pas envie de se déplacer parce que c'est un placement financier parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils sont à des milliers de kilomètres voilà pour toutes les pour toutes les raisons du monde louer ou pas déjà est-ce que c'est vide ou est-ce que c'est actuellement il y a déjà des locataires c'est déjà loué on peut prendre en charge bien évidemment ensuite le changement Isabelle intéressée par Brest j'ai signé en Rhône-Alpes chez vous mais j'adore Brest avec grand plaisir je peux demander Isabelle à ce qu'on actualise votre projet pour également cocher Brest mais je peux le faire même en direct directement comme ça ce sera fait Isabelle avec plaisir je vais le faire est-ce qu'il y a des sujets de travaux dans la copro non le ravalement a été fait en 2016 donc pas de sujet de ravalement le prochain sera fait dans 2032 pas de sujet de ravalement du tout à court terme et donc prévoir ravalement mais dans plusieurs années sur le juste sur l'entretien de votre patrimoine immobilier mais en tout cas pas prévu secteur ou quartier Louis qui pose la question ou si vous voulez Louis mettez-moi vos coordonnées je pense que si vous êtes intéressé comme ça Régis je vous appelle juste après Isabelle 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 je cherchais pour mettre à jour votre contrat comme ça je le fais en même temps partie commune question de Valérie sur les parties communes quoi propre de sujet de travaux d'entretien tout est propre et tout est entretenu il n'y a pas de soucis Sébastien merci beaucoup c'est bien noté pour votre intérêt et merci Isabelle j'ai vu que vous aviez précédemment déjà investi avec nous à Marseille donc merci beaucoup pour votre confiance si c'est un homonyme mais je ne pense pas du tout Florent Florent merci beaucoup c'est noté pour votre intérêt que je fais remonter je laisse encore quelques secondes si vous avez des questions ou si vous voulez me laisser les coordonnées pour que l'équipe puisse vous appeler Isabelle yes est contente maintenant merci beaucoup Isabelle on va faire en sorte que votre second projet en Ronald pour à Brest on va actualiser votre projet pour Brest avec l'ajout soit le même succès merci beaucoup on va montrer la fiche j'ai 2-3 autres projets il y en a un sur Quimper il y en a un autre sur Quimper normalement et j'ai également 3 autres projets là il n'y a pas de fiche mais c'est du off-market donc juste un petit on peut en parler oralement on peut en parler oralement je suis un peu débordé par les demandes donc c'est pour ça je te laisse traiter et pendant ce temps-là j'explique pour ceux que ça intéresse en particulier excuse-moi j'ai un dernier slide justement sur Quimper je le mets voilà c'est celui-là voilà comme ça il me semble exactement donc là on a une maisonnette quartier-gare de Quimper donc pour ceux qui connaissent Quimper et même ceux qui ne connaissent pas donc l'avantage du quartier-gare c'est un secteur qui est en complète restructuration et refonte et donc là on a une maisonnette indépendante avec cours de stationnement pas de stationnement attitré mais une cour de stationnement à la copropriété une maisonnette sans charge de copropriété et là on a un produit qui serait et qui est idéal pour faire de la courte durée et là on peut sur ce secteur-là on atteint des chiffres qui fonctionnent très très bien puisque les gens peuvent venir en voiture comme j'ai dit tout à l'heure ou alors tout simplement sortir de la gare à pied se rendre à leur appartement à leur logement et ensuite aller travailler ou rayonner tout autour pour visiter Quimper et ses alentours donc ça c'est du produit 100% Airbnb ça c'est libéral et le Airbnb sur le secteur c'est secteur de Quimper quand on a les bons produits ça fonctionne très bien alors Vincent merci beaucoup j'ai bien noté vos coordonnées pareil sur Monteléquipe je laisse quelques secondes est-ce que vous avez des questions sur ce second bien que Régis vient de vous présenter à Quimper Liane merci beaucoup c'est bien noté également si jamais vous entendez que je ne dis pas votre prénom excusez-moi c'est que c'est un oubli n'hésitez pas à me mettre un petit mot dans le chat jusqu'à entendre la validation de votre prénom donc non il n'y a pas de tax parking dans ces villes question de Sylvain ouais est-ce qu'il y a une tax parking non pas de tax pas de tax on va laisser quelques t'en as d'autres à présenter ou pas Régis alors pas en slide mais juste en oral donc si alors attendez on laisse peut-être encore quelques secondes voilà parce qu'il y a il y a un petit différé c'est pour ça que je fais ça parce que je sais qu'il y a un différent entre le moment où on parle et le moment où vous recevez l'info et comme ça on peut on peut prendre les marques d'intérêt de tout le monde Isabelle on peut le louer combien de jours par an toute l'année Isabelle toute l'année question de Jojo est-ce que vous connaissez le montant de la taxe foncière je l'ai mais la taxe foncière mais pas sous les yeux ça on en discutera en direct avec les éléments on va vous récupérer l'info vous donner l'ordre de grandeur ou celle de l'an dernier et elles sont bien je crois que c'est dans les 800 euros dans les 850 mais toujours pareil je préfère qu'on ait un échange et avoir tous les bons chiffres pour vous les donner en direct oui Asma est-ce qu'on peut échanger au téléphone avec le monsieur oui je peux échanger avec Régis avec plaisir je vais juste te demander ton numéro en message privé Emma combien de pièces alors là on a deux chambres une grande pièce de vie et une cuisine c'est calculé sur la courte durée là c'est vraiment c'est de la courte durée en prenant vraiment un scénario conservateur puisque pour connaître quelques biens qui sont en courte durée sur ce secteur là c'est des rendements qui correspondent à des biens plus petits mais comme on l'a dit en tout début moi je préfère toujours les scénarios conservateurs et que derrière vous n'ayez que des bonnes surprises plutôt que l'inverse moi je ne suis pas là pour vendre durée Asma je te vois depuis plusieurs mois dans les webinaires et je ne te vois pas dans les clients qui ont acheté un appartement c'est pas bon Asma je t'attends de l'autre côté je veux qu'on te trouve ton bijou on ne me cache rien je vois Asma que tu es là que tu hésites mais le temps passe non j'arrête de t'embêter mais avec plaisir j'aimerais ton numéro le rendement est calculé sur l'allocation meublé longue durée ou courte durée question de Amal c'est ce que j'ai dit tout de suite ah excuse-moi c'est que j'étais dans ma van c'est du courte durée combien de paix ça a pris travaux prévus est-ce que tu avais répondu à Jojo là-dessus il y a quelques travaux qui sont prévus mais ça ne va pas chercher très très loin travaux d'embellissement et tirer les raisons de l'interview Alexandre c'est bien noté pour votre numéro et votre parcours d'intérêt merci beaucoup Vincent c'est très tentant laisse-toi tenter Vincent la tentation de l'immobilier la tentation de l'investissement immobilier regarde Vincent je vais te tenter en te demandant ton numéro de téléphone donc c'est vraiment la tentation extrême Vincent nous aura un smiley ah pardon je ne l'ai pas envoyé en privé je l'ai envoyé dans le chat avec tout le monde excusez-moi c'était pour Vincent ça n'a pas marché le bouton je laisse encore quelques secondes on va passer ensuite merci Pierre merci Pierre pour le numéro Asma tu as raison mais j'ai peur j'hésite encore il faudrait que je me jette sur un bon produit avec plaisir Asma laisse-toi aussi tenter on est là pour ça je comprends que ça fasse peur c'est beaucoup bien évidemment c'est beaucoup d'argent c'est engageant mais c'est aussi la prime de ceux qui passent à l'action en tout cas c'est tout le mal que je te souhaite de pouvoir passer à l'action et si on a bien fait notre travail avec plaisir pour qu'on puisse t'accompagner question de Emma est-ce qu'on a des photos de l'intérieur j'imagine que tu en as mais on ne les a pas mis sur le site oui j'ai tout un jardin non pas de jardin c'est vraiment de la maisonnette de centre-ville Liane merci beaucoup alors on peut passer au bien de trois alors il doit être tout chaud tout frais donc on n'a pas de slide dessus parce qu'on fait la présentation un petit peu avant bien évidemment l'heure dedans mais je veux bien que tu puisses nous dire un mot si tu le souhaites voilà donc le slide j'ai un immeuble qui est sur Quimper qui est donc composé on a un local commercial avec un appartement un grand appartement et sur ce bien là on a même encore des possibilités d'extension ou du moins d'aménagement de dépendance pour un prix raisonnable donc sur l'existence sans le projet d'extension on est sur un budget de 434 000 euros clés en main avec une rentabilité à 6,8% alors si vous avez des questions sur ce bien là Tajamal merci les coordonnées aussi comme ça je vous valide en même temps si vous entendez votre nom c'est que c'est ok ça c'est le premier ensuite sur Quimper j'ai également un autre immeuble qui est composé de 4 appartements donc nous sommes également c'est à peu près la même chose on est sur un budget de 435 000 euros pour une rentabilité de 6,55% alors on avait Serge Serge si vous êtes toujours dans le chat Serge qui cherchait un immeuble justement entre 4 et 500 000 euros Muriel merci beaucoup j'ai réservé un rendez-vous à 17h merci Muriel impeccable l'équipe avec grand plaisir va vous accueillir Liane merci je vois je crois que vous avez redemandé mais c'est ok bien reçu également de ce côté là on laisse encore 10 secondes si vous avez une dernière pépite on sait jamais si ça peut intéresser quelqu'un donc là c'est un produit en vente discrète off market qui est nulle part un manoir un grand enfin un manoir sur le centre-ville de Vannes proche de la gare et là c'est un projet qui serait destiné moi je le vois idéalement ça pour quelqu'un qui aurait un projet d'investir et de faire un projet de chambre d'hôte quelque chose comme ça où on peut créer une piscine puisqu'on a une surface de terrain qui le permettrait le manoir a déjà eu des travaux donc le fait de le transformer en chambre d'hôte avec cuisine commune et grande table de repas commune c'est quelque chose qui peut se réaliser correctement création d'une piscine on a du stationnement centre-ville à proximité toutes les commodités à les proches alors là on est par contre sur un budget aux alentours des 1,8 millions mais sait-on jamais parce que des fois il y a des gens qui cherchent des projets comme ça et là c'est vraiment le centre-ville de Vannes alors 6% de renta sur de l'immeuble sauf votre respect ce n'est pas une pépite alors ça dépend ce qu'on appelle une pépite en Bretagne alors déjà je n'étais pas à 6% mais j'étais à 6,55% sur le produit et ce qu'il faut voir c'est par rapport au nombre d'appartements et aux possibilités sur le bien c'est un projet qui vous fait intéressant ouais bien sûr en fait pour que vous sachiez c'est pas le encore une fois comme la Bretagne couvre de ville patrimoniale comme on l'a pris par exemple l'exemple tout à l'heure à Vannes où même on faisait du 5 à l'époque ça va plutôt être du 4,4,5 aujourd'hui si on prend l'exemple c'est des rentabilités hautes à Paris pour avoir un part de grandeur et pour autant il y a des centaines et des milliers d'investisseurs qui investissent tous les jours à Paris c'est pas celui qui fait la plus grande rentabilité qu'elle est née ça dépend de ce que vous recherchez si c'est un vecteur sur la rentabilité on le présente comme par exemple à Quimper vous avez à l'écran on fait plus de 10% de rentabilité mais certains investisseurs ça ne va pas leur correspondre parce qu'ils vont chercher plutôt un placement financier à mettre dans la valeur vénale des biens donc vraiment notre métier c'est de pouvoir battre le marché aussi simplement que ça donc ça ne veut pas dire quand on fait 5 ça ne veut pas dire que c'est nul si on fait 5 à Paris quand on fait 5 à Vannes je peux vous dire que c'est très bien parce qu'on bat le marché dedans donc nous notre métier c'est de sourcer des biens qui sont décotés et de battre le marché et le vecteur ne peut pas être que la rentabilité en tout cas pour certains investisseurs je sais que ceux qui ont que la rentabilité en tête se disent mais pourquoi il y a des gens qui investissent à Vannes pourquoi il y a des gens qui investissent à Paris pourquoi il y a des gens qui investissent à Saint-Tropez parce qu'ils vont rechercher autre chose ils vont chercher la valeur vénale juste un placement financier à contrer l'inflation voilà donc il ne faut pas être crivant sur ce sujet là c'est que juste ce qu'on estime être un bon investissement pour quelqu'un n'est pas la vérité pour quelqu'un d'autre et pour vous répondre à notre vérité notre vérité c'est de battre le marché et de vous faire faire des bonnes affaires juste pour information sur la ville de Vannes et ça je le vois tous les jours mais même dans les recherches que j'ai fait à titre personnel souvent on m'a proposé des biens avec des rentas à 3-4% et ce n'était pas des petites agences et des interlocuteurs que je connais et pour eux c'était des rentabilités qui étaient déjà très bonnes donc quand vous sortez du 5 ou du 6 sur Vannes c'est pas mal et puis je pose souvent cette question est-ce que vous connaissez des investisseurs qui ont investi il y a 5 ou 10 ans à Vannes et à Paris et qui regrettent invitez-les on les fera passer au webinaire avec grand plaisir et pour autant on fait 3-4-5% d'enferment dans ces zones là mais est-ce que vous en croisez qu'ils sont dégoûtés d'avoir investi à Vannes ou à Paris il y a 10 ans non parce qu'ils ont fait 40% 50% d'augmentation des prix en 10 ans sur leur immobilier donc quand on calcule le gain il faut calculer le gain en rentabilité potentiellement cash flow mais aussi le gain de votre patrimoine en valeur d'accès hyper important c'est la somme c'est la somme de ces deux gains là et c'est souvent il y a de l'iceberg il y a ce qui se voit et il y a ce qui ne se voit pas c'est l'augmentation de la valeur de votre bien mais c'est pas parce que ça ne se voit pas que c'est pas de l'argent tangible Maïku merci beaucoup c'est noté Sébastien merci beaucoup c'est noté Valérie merci beaucoup c'est noté il y a ce merci Sylvain qui a posé la question qui comprend ouais c'est juste il n'y a pas de il n'y a pas de mauvaise question et il n'y a pas de tabou vous allez poser toutes les questions c'est juste pour vous expliquer ce qu'il y a dans la tête je suis content que Sylvain a posé la question parce que je sais que beaucoup d'investisseurs j'en ai tous les jours au téléphone des fois on se raisonnement et quand on discute et quand on échange ça permet aussi d'affiner d'affiner sa stratégie parce que beaucoup d'investisseurs vont dire moi je veux du 7 8, 9 alors c'est pas forcément là où il y a les plus grosses rentas que les biens sont les plus liquides en plus et quand on a bien regardé quand on a bien compris qu'en même temps la mensualité était aussi payée en fin de compte par les locataires parce que nous ce qu'on met dedans c'est notre apport mais le reste c'est les locataires qui payent ça permet de relativiser donc non non au contraire merci d'avoir posé la question parce que comme ça ça permet il n'y a pas de question il y a tout Valérie mes amis ont investi à Vannes et ne regrettent rien ils y vivent maintenant c'est ce que beaucoup font tout à fait merci Valérie il y avait Jacques je ne sais pas si tu as répondu à la question je ne voulais pas qu'on oublie votre question Jacques immeuble 4 appartements Quimper en loué meublé ou vide ? meublé en loué meublé je veux question sur Quimper et Mérule parce que c'est que les bâtiments sont sujets à Mérule dans ces zones-là mais DPE prévus DPE prévus oui il est en E actuellement sur le bien de Quimper et il y a quelques améliorations à faire parce que le DPE les règles sont en train de changer donc ça c'est un bien vu comment il est fait qui risque de repasser en D ne serait-ce qu'avec l'application des nouvelles règles si vous voulez un bien avec Mérule demandez-le on vous cherchera mettez en commentaire on vous cherchera un bien avec Mérule ok c'est tout bon on va prendre si vous en avez c'est le moment pour poser les dernières questions sinon ça va être l'occasion vraiment de vous remercier de votre participation parce que vous étiez très nombreux beaucoup beaucoup de questions si vous voulez qu'on vous contacte mettez-le c'est maintenant pour ceux qui veulent passer à l'action en ce début d'année juste ici j'ai fermenté toutes les demandes manuelles merci manuel sur j'ai bien eu votre numéro pour des demandes de colloque juste ici merci à tous merci Régis merci à tout le monde et donner envie par ton envie naturelle et par ta conviction d'investir et bien évidemment je partage je pense que tu as raison d'investir dans ce magnifique secteur de la Bretagne et merci tous les jours de nous rendre des clients un peu plus fortunés et heureux c'est un plaisir c'est ma motivation quotidienne ça me fait plaisir dans le travail un grand merci à tous je vois que j'ai encore quelques demandes voilà Sylvain merci merci beaucoup Sylvain avec plaisir merci à tous regardez voilà s'il y avait dernier numéro et comme ça je peux faire remonter je vous dis merci à tous je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à très bientôt de l'autre côté dans la vraie vie c'est à dire de ceux qui passent à l'action et qui achètent de l'immobilier merci à tous merci Isabelle merci à tous merci merci au revoir merci à tous Sous-titrage FR ?